Une remise de parchemin, c'est l'acte qui vient marquer le clou de cette cérémonie. La cérémonie de sortie de promotion de 495 nouveaux impétrants, toutes filières confondues de niveau Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5. Ils ont tous été formés à l'IAM, l'Institut africain de management, et sont désormais sur le marché de l'emploi. L'objectif ultime de tous nos efforts, c'est d'arriver et de voir des étudiants qui sont au bout de leur parcours, qui quittent le monde des étudiants et qui sont en train de toquer à la porte du monde de l'emploi. Une invite est lancée aux impétrants à miser sur l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, à l'Institut met désormais en place un fonds de soutien à l'entrepreneuriat à hauteur de 100 millions de francs CFA. Nous, à l'IAM, nous sommes soucieux de l'insertion de nos étudiants. Aujourd'hui, les étudiants qui finissent, quand ils ont des projets, même quand ils ont des projets qui sont viables, qui ont des bons projets, ils sont confrontés au niveau des banques au problème de garantie. Parce que c'est ça qui est récurrent, ça revient toujours. Donc, l'IAM, en côtoyant ces étudiants, leur font confiance. Donc, c'est pour cela que nous, nous voulons combler ce vide-là en mettant à leur disposition un fonds de 100 millions qui permettra à ces étudiants, à ceux qui ont des projets innovants, des projets porteurs, d'avoir notre soutien pour permettre à leur tour d'avoir une entreprise et résorber le problème du chômage. Une occasion pour les étudiants de manifester leur reconnaissance. Je suis très émue et très honorée d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la série de l'éducation de la promotion 2016-2017. En effet, ce jour n'est pas un jour ton plaisir. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous penserons avec nos stages. Il m'a en effet la fin d'une période de notre vie que nous aurions eu la chance de partager. L'IAM a vu le jour le 17 juillet 2007 et fêtera ses 10 ans bientôt. L'Institut entend de ce fait innover davantage pour l'amélioration de son enseignement. Et on figure le son enseignement. C'est parti !